Bonjour à tous et bienvenue sur Table Tennis Belgium TV pour un nouvel épisode du podcast Tactics et Stratégies en Tennis de Table. Je vous rappelle que ce podcast est un condensé de ma lecture du livre du coach américain Larry Hodge intitulé Table Tennis for Thinkers. Si vous voulez aller plus loin dans l'expertise, je vous conseille de cliquer sur le lien du livre présent dans la description et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater le prochain épisode. Alors aujourd'hui nous allons parler de stratégies bien entendu, de styles de jeu et des 5 clés qui permettent de passer un niveau en tennis de table. Il y a deux mauvaises façons de penser stratégiquement. Premièrement, le joueur n'entraîne simplement pas certains coups. Ils ne sont donc pas là quand il en a besoin en match. Supponsons que votre adversaire aime servir court coupé pour top spinner juste après. Si vous poussez long ou que vous flippez, il attaque, vous êtes dominé dans le point. Mais son service est un simple service court coupé. Tout ce que vous avez à faire est de pousser court. Mais vous avez oublié cet outil dans votre arsenal et vous n'arrivez donc pas à réagir rapidement. Quand un joueur expérimente un nouveau coup et qu'il n'est pas à l'aise directement, il se décourage et arrête de le développer. Si vous êtes dans ce cas, forcez-vous à l'employer et à l'enrichir. Même si pour cela vous devez perdre quelques matchs à l'entraînement. Deuxième mauvaise façon de penser stratégiquement à l'entraînement, le joueur a des dispositifs incompatibles. Vous avez par exemple un bon top spin sur balle coupée, mais tous vos meilleurs services sont latéraux ou top spinés. Vous aurez donc très peu de retours long coupé juste après votre service pour développer votre jeu en top spin rotation. Je vais sortir une phrase du livre « Presque tel quel » de Larry Hodge pour définir la stratégie. « Une grande partie du développement stratégique consiste à rendre confortable une chose qui ne l'est de prime abord pas. » Donc, dans les deux cas ici, vous avez un problème stratégique à l'entraînement qui entraîne un problème tactique en match. Alors, comment vous perfectionnez stratégiquement ? En développant un style de jeu. En pratiquant assidûment vos différents coups, votre style de jeu va progressivement émerger. Certains ont tout de même dès le début une idée bien précise. Défenseurs, bloqueurs, frappeurs, toppers, d'autres sont moins sûrs et changent souvent au cours des années. Le style de jeu vient de deux choses. Ce que le joueur fait bien et ce que le joueur veut faire. En effet, le joueur a tendance à être meilleur dans les domaines qu'il a envie d'apprendre et dans ceux qu'il s'est déjà bien exécutés car il l'emmène vers la victoire. Lorsqu'on travaille son jeu, il est conseillé de développer un ou plusieurs coups forts. Quelque chose qui nous sert à dominer l'échange quel que soit le niveau et de construire son style autour de ce ou cette force. Cela signifie aussi devoir réfléchir stratégiquement aux atouts qui vous permettent de les utiliser correctement en match. Dès que vous avez commencé à développer un style, vous devez continuer à développer ce style stratégiquement. Regardez des joueurs de votre club jouant de la même façon, poser des questions, regarder des vidéos sur Youtube. Incorporez à votre jeu ce qui pourrait fonctionner avec vous. Trouvez l'aspect unique de votre jeu qui dérange votre adversaire et gagnez des points avec ce coup. Cela peut être un top avec énormément de rotation, un service particulier que vous maîtrisez bien, un flic banane, etc. Les échanges commencent dès les services retour. Il faut donc les affûter en adéquation avec votre style. C'est probablement un des aspects les plus sous-estimés. Il se peut aussi que votre système soit dicté d'après vos services. Vous maîtrisez bien un service court latéral, lifté ou mou que les adversaires n'arrivent pas à garder court à leur retour. Vous allez sûrement développer un smash derrière et devenir un frappeur. Vous avez un service court coupé impossible à flipper. Il y a des grandes chances pour que vous puissiez jouer en topspin juste derrière. Vous êtes donc en bonne voie pour devenir un topspinner. On dit que deux joueurs ont un niveau différent quand le plus fort, en jouant normalement, bat régulièrement le plus faible. Mais comment passer un niveau ? En améliorant simultanément tous les aspects de votre jeu. Parce qu'une seule défaillance dans votre jeu est comme un maillon faible dans une chaîne. Supposons par exemple que vous entraîniez un beau topspin coup droit. Avec cette arme, vous pensez peut-être que vous pourrez grimper facilement dans la hiérarchie. Vous verrez bien entendu la différence contre des gens du même calibre que vous. Mais lorsque vous allez rencontrer des joueurs plus forts, plus expérimentés, votre nouveau coup sera vite contre carré. Service et poussettes plus courtes, blocs appuyés, placements, etc. Il y a bien sûr des joueurs qui ont développé une grande partie de l'arsenal et qui, en afflutant ce dernier aspect qui leur manquait, progressent d'un coup et passent un niveau. Mais c'est bien grâce au développement de l'entièreté de leur jeu qu'ils font ce bond dans le placement. Remarquez ici que la tactique n'est pas une des clés, car elle fait partie intégrante de chacune d'elles. Une bonne ou une mauvaise tactique vous rendra donc plus fort ou plus faible dans chaque catégorie. Si vous exécutez quelques clés, vos performances en match grimperont un peu, mais pas d'un niveau significatif. Développer une hyper force ne va pas vous faire décoller non plus. Mais si, par contre, vous développez chaque partie de votre jeu, vous deviendrez plus fort et plus vite. Donc, en résumé, pour passer un niveau, vous devez améliorer stratégiquement non pas un, mais tous les aspects du jeu. Quand un joueur plus fort que vous vous bat, il le fait rarement grâce à un seul de ses coups. Il gagne en déployant l'ensemble de son jeu, l'ensemble de sa stratégie, l'ensemble de sa tactique. Et voici déjà la fin de ce podcast. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. Je vous rappelle que le livre est disponible en version française dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. et à bientôt pour un nouvel épisode de Tactique et Stratégie en tennis de table. będzie pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et à bientôt pour un nouvel épisode deっぺast. C'est parti pour un nouvel épisode de lotus. Merci.